Bon, et puis parmi les missions d'Innovalet, il y a aussi de mettre le pied à l'étrier, d'incuber des startups, des jeunes pousses. C'est votre mission, Jérémy Touffu. Le Tarmac fête ses 10 ans. Objectif, je le disais, accompagner des startups de l'idée, finalement, jusqu'à la pré-industrialisation, on peut dire comme ça ? Alors, ça va dépendre des projets. Effectivement, on va les accompagner jusqu'à la série A, la première grosse levée, ou une autonomie de marché pour certains qui ont des complexités technologiques moindres et qui leur permettent d'aller plus rapidement rencontrer leur marché. Alors, juste, effectivement, notre mission, pour poser un petit contexte, elle est possible grâce au partenariat entre les acteurs publics, donc la Métropole de Grenoble et la Comcom du Grésivaudan et l'association Innovalet, qui nous permet, dans le contexte, de formuler une offre très puissante en prenant le meilleur du public et le meilleur du privé. L'idée, c'est que grâce aux acteurs publics, on permet d'avoir une offre très compétitive sur le prix, où aujourd'hui, on est quasiment intouchable aux coûts qu'on présente, et le professionnalisme et la compétence métier du domaine privé, puisque l'équipe du Tarmac vit au rythme et dans le milieu des startups qu'on accompagne chaque jour. Donc, ça nous permet de les aider. Alors, on verra ce que ça veut dire, cet accompagnement. Juste quelques chiffres, je le disais, en 10 ans, une centaine d'entreprises, 117 entreprises incubées, ça représente un millier d'emplois, un millier d'emplois créés. Actuellement, il y a combien de startups au Tarmac ? Donc, on va être à 35 startups au Tarmac en permanence, avec un recrutement en continu. Donc, on invitera les personnes qui ont des projets à venir nous rencontrer toute l'année. Il y a un comité de sélection tous les trois mois, c'est ça ? À peu près tous les trois mois, donc on gère en fonction du flux. Aujourd'hui, on présente à peu près un comité tous les trois mois, qui va réunir tous les acteurs économiques de la zone de Grenoble. Et qui étudie les projets, et en particulier leur degré de maturité. Alors, notre capacité à les accompagner, d'une part, leur degré de maturité, qui va être très dimensionnant pour ce qu'on va faire avec eux après, et la cohérence globale du projet qui nous permet d'intervenir rapidement. Alors, cet accompagnement, ce fameux accompagnement, concrètement, comment est-ce qu'il se traduit ? Alors, il se traduit de deux manières. Un processus officiel, où on va les rencontrer une fois par mois, chaque entreprise, chaque dirigeant, pour faire le point sur leurs besoins, leur état d'avancement, les challenger sur ce qui a été fait d'une manière opérationnelle. Et surtout, ce qui nous permet d'activer rapidement les choses, c'est quelque chose qui se veut plutôt à la carte. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent venir nous voir, notre porte est ouverte, ils peuvent demander des choses, la porte est fermée, on est occupé ou en rendez-vous. L'idée de l'accompagnement, c'est qu'on puisse rentrer de manière très opérationnelle dans les sujets immédiatement. Donc, ils savent qu'on est disponible la plupart du temps pour les aider. Ça veut dire qu'il y a des services qui sont directement apportés par le Tarmac, et il y a d'autres services que le Tarmac va chercher en compétence externe ? Bien entendu, merci de le souligner. Donc, on est une petite équipe dans Innovalet, et on ne peut pas répondre à tout. Donc, on s'est entouré, on profite des 50 ans de réseau d'Innovalet pour avoir toutes les compétences nécessaires autour de nous, proches, sollicitables, au besoin, pour répondre à à peu près n'importe quelle problématique que l'entreprise pourrait voir venir. L'incubation dure quoi ? Trois ans, c'est ça ? Trois ans. Et après ? Et après, on essaye de... L'idée, c'est de les implanter sur la zone d'Innovalet. On peut voir un petit peu le Tarmac comme la fabrique et l'entreprise d'Innovalet. Et dans ce cas-là, on les suit encore en tant qu'adhérents Innovalet, et au même titre que le reste des dirigeants de la zone. Ça nous permet d'évoquer le taux de pérennité, du coup ? Ça, c'est quelque chose dont on est assez fier, puisque sur les 117 startups qui sont nées au Tarmac, on en a 93 encore en activité aujourd'hui, soit 80% sur les 10 ans du Tarmac. Donc c'est une stade qu'on essaye de conserver, puisqu'on se bat pour la pérennité de nos entreprises. Et donc sur ces boîtes-là, on en a 79% qui sont des implantations pérennes sur le territoire. Voilà, donc métropole de Grenoble aux communautés de communes du Grisivaud. Elles sont incubées ici et elles grandissent, elles grandissent ici. Et elles restent avec nous. Parfait. Écoutez, on va vous donner un exemple très concret maintenant, avec une de ces startups qui sont incubées. Juste avant-ci, Didier, quand même, cet incubateur, il est complété par un accélérateur, ou il sera complété par un accélérateur. Alors effectivement, 2024, c'est l'année où nous entrons, pour la première année pleine, dans l'exécution d'un programme d'accélération qui s'appelle GATE, alors qui est la suite d'un programme qui avait été à l'époque déployé par une association GATE, que nous avons absorbé en fin 2022, début 2023. Ce programme accélère les entreprises. Alors, pour une précision, notre accompagnement n'est pas sur le cœur de métier scientifique et technique. On est bien sur le développement de l'activité, donc le business, le financement, etc. Et précisément, GATE est sur ce terrain-là pour les entreprises qui ont besoin d'accélérer, littéralement, leur développement, que ce soit pour du développement commercial, du déploiement à l'international ou du financement. Nous avons mis en place ce programme. C'est un programme qui fonctionne sur fonds FEDER. Nous avons répondu à un appel à projet. Donc des fonds européens délivrés par la région. Merci.